Bonjour, bonjour à tous. Cette vidéo est un peu spéciale en fait. Il s'agit d'une vidéo en deux parties, puisque le 11 avril, on a fait un échange vidéo avec la famille Betoul. Qui souhaitait avoir notre avis en fait sur la partie unschooling, unschooling, l'éducation, l'apprentissage qu'on a réalisé avec les enfants, donc avec les loulous pendant notre voyage. Eux-mêmes se posent beaucoup de questions, donc on avait décidé, comme on se renseigne chacun de notre côté, on a décidé de se faire un petit échange comme ça, un échange de bon possédé on va dire. Et on vous le partage en deux parties cette fois-ci. Vous allez voir, on a chapitri tout ça, parce que c'était un échange qui était un petit peu long. On a bien le soleil face à nous, excusez-nous si on crigne un peu les yeux. Donc, première partie, l'école et les apprentissages en voyage, la reprise de l'école après le voyage, exemple d'école française à l'étranger, ça, ça se base sur leur vécu, l'apprentissage des langues facilitées en voyage, les difficultés de l'école à la maison, on est en période de confinement, astuces et expériences d'apprentissage en voyage. On vous souhaite un bon visionnage, et puis on vous retrouve dans la vidéo juste après. C'est parti ! Nous sommes Christophe, Lorraine, et nos loulous, Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanouis. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En Avant les Loups. Attention, dites pas de bêtises, nous on enregistre. Ouais, nous c'est pareil. C'est vrai. Eh ben bonjour déjà. Bonjour. Bonjour, alors nous c'est la famille Botoul. Moi c'est Marina. Et moi c'est Julie. Vous avez 20 ans. Toujours, on a toujours 20 ans. Bien sûr, on a 20 ans depuis 18-19 ans. Voilà, on est la génération 80. On fêtera nos 40 ans, pas confinés. Non, l'année prochaine. Donc on a commencé à voyager en février 2018. C'est ça. C'est notre premier grand départ de France où on est parti là-bas s'installer au Costa Rica. Julien avait trouvé un emploi là-bas et donc on était petit pour rester. et puis il s'est avéré qu'on est parti au bout de 8 mois du Costa Rica. À peu près au bout de 8 mois parce que c'est très compliqué là-bas au niveau de l'immigration. En fait, l'immigration en tant que telle est gratuite mais il y a beaucoup de frais sous la sens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la demande d'immigration, il faut renouveler le permis de conduire quand même tous les 3 mois. Donc du coup, on est obligé de sortir tous les 3 mois, passer au moins 72 heures hors du pays et revenir. Mais on est quand même 5. Il y a un coût. Voilà, il y a un coût et même si j'étais bien payé quand même pour le mieux. Tu étais seul à te payer déjà. Donc du coup, on est parti du Costa Rica pour des raisons financières. On est allé au Nicaragua où Julien avait trouvé un autre emploi. Oui, en fait, énervé un petit peu par ça. Et puis bon, quand vous n'êtes pas à un endroit, vous dites au bout d'un moment, il faut que ça change. J'ai postulé par hasard au lycée français du Nicaragua. Et en fait, il s'avérait qu'il cherchait quelqu'un depuis plus de 2-3 mois. C'est un pays très sécuritaire. C'est un état policier. Le problème aussi, c'est que par contre, il y a beaucoup de... C'est l'émotion, c'est l'émotion. Il y a beaucoup de corruption et si tu veux, ils arrivent facilement à les étrangers pour demander un peu de sous, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Et là, actuellement, vous êtes où ? Maintenant, en fait, au Nicaragua, Nicaragua, c'était pour un an. Parce que je remplaçais un professeur résident qu'il n'avait pas eu le temps de recruter avant la rentrée. Et donc, les mouvements de résidence s'arrêtent au mois de juin, je crois. Fin juin, début juillet. Et du coup, ils ont fait quelqu'un en local. Parce que moi, je travaille en local. Du coup, ça a duré un an, mais le poste a été renouvelé pour un résident. Donc, il a fallu que je cherche ailleurs. Et en fait, j'ai cherché à plusieurs endroits en Espagne. Pas mal d'endroits. Et donc, on a atterri à Ténérife. En septembre dernier. Enfin bon, début juste avant la rentrée. Donc, septembre 2019, vous êtes à Ténérife. Oui. Et là, vous y êtes toujours. Là, nous y sommes toujours. En l'instant, oui. Exactement. Confinés. Mais toujours. Mais toujours. Confinés avec des enfants. Avec des enfants. Trois filles. Donc, Emma, Lola et Emma Ora. Donc, qui ont 10, 6 et 4 ans. Donc, qui sont scolarisés au lycée français. On habite vraiment à deux pas du lycée français. Et puis, voilà. On y est très bien. Alors, on vous laisse vous présenter. Alors, de notre côté, nous, on est la famille En Avant Les Loulous. C'est un nom qu'on a décidé de prendre en juillet 2018. Puisqu'on est parti faire un tour du monde. Donc, notre projet était de faire un tour du monde. On est des parisiens. Enfin, banlieue parisienne. Moi, je m'appelle Christophe. J'ai 46 ans bientôt. Moi, c'est Lorraine. Voilà. Et... Et à l'appadage. 25 ans. J'ai eu 40 ans. C'est ça, c'est difficile à dire, en fait. J'ai eu 40 ans. Cette année. Moi aussi, génération 80. Mais voilà. Cette année. Et donc, en 2018, on a décidé de prendre ce nom-là pour faire un tour du monde. Parce que notre projet était de vendre tous les biens qu'on possédait. Donc, appartements. C'était nos travails respectifs. Donc, moi, je suis dans le design interactif, le côté numérique. Et moi, je suis enseignante dans le critère. Et en fait, donc, on a vendu tous nos biens. On a deux enfants. Donc, Louis et Diane. Louis qui, aujourd'hui, a 13 ans. Et Diane qui a 10 ans. Et Diane qui a 10 ans. Donc, voilà. Notre nom, on a vendu les loups parce que c'est nos loulous. C'est nos enfants. On a fait le tour du monde. Donc, on a fait le Canada. Le Japon. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Bali, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande. C'est important. Ensuite, une partie des États-Unis sur San Francisco. On a terminé au Mexique. On est revenu en France avec l'objectif de rebondir immédiatement pour partir au Canada. Parce que, en fait, Lorraine, entre-temps, a été embauchée à la commission scolaire de Montréal. Et les démarches prennent un petit peu plus de temps que prévu. Donc, en fait, on ne doit partir que courant été 2020. Donc, l'entour du monde, c'était 2018-2019. Et au lieu de rebondir tout de suite en 2019 vers Montréal, ça sera 2020. Enfin, et le sujet qui nous amène là à échanger aujourd'hui, c'est ce côté, en tout cas, que moi, j'ai découvert. Lorraine est enseignante. J'ai découvert aussi. Voilà, elle a découvert aussi, mais elle avait déjà plus de sensibilité que moi. Moi, j'ai découvert en voyage. C'est cette histoire de, on a les enfants avec nous, jour et nuit, 24h sur 24. Que fait-on de l'école ? Puisqu'on les dé-scolarise. C'était notre question, justement. On cherche un petit peu à en savoir plus, parce que c'est peut-être... On a des projets, en fait, un petit peu différents. Donc, là, nous sommes donc à Ténérife. Mais, en fait, notre projet, c'est absolument pas de rester ici. Nous, ce que nous voulons, c'est partir vivre sur les routes. En camping-car, en camion, en bus. Peu importe. Ça, peu importe, ça dépend aussi des endroits où on se trouvera. Voilà, c'est un nouveau mode de vie. Et donc, la question qu'on se pose également, du coup, c'est la scolarisation des enfants. Ce que nous, on a pu constater pendant le voyage, c'est qu'effectivement, il faut être honnête, ils n'ont rien fait pendant un an d'un point de vue scolaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le programme scolaire. Par contre, ils ont appris énormément de choses. Ils sont partis avec un cahier de maths et français, chacun, qu'ils remplissaient, franchement, quand ils le désiraient, parce qu'on ne voulait pas aller au conflit. Il y avait des jours où ils ne voulaient pas. Quand on est en bordure de mer et de piscine, on n'a pas forcément envie de faire des maths le matin. Peut-être que c'était aussi acheté pour vous rassurer, peut-être aussi, au départ ? Au départ, tout à fait. Pour nous rassurer, pour rassurer aussi les enseignantes qui les avaient avant, puisque c'était mes collègues, les enfants étaient dans mon établissement, donc peut-être aussi par rapport au regard extérieur et par rapport aux parents, par rapport aux proches qui se disent, qu'est-ce qu'ils vont apprendre si vous partez sans rien au niveau scolaire ? Est-ce que vous êtes partie, en fin de compte, avec le programme des années scolaires des enfants ou pas du tout ? Oui, moi j'avais le programme de sixième en maths et en français, puisque j'avais sollicité mes collègues de collège, et donc j'avais uniquement les fondamentaux français-math. Et puis pour le CE2, je n'avais pas potassé le programme, mais j'étais enseignante depuis dix ans en CM1, je savais où Diane devait arriver à peu près. Tous les enfants qui arrivent en fin de CE2 n'ont pas le même niveau, mais globalement, je savais, en maths et en français, ce qu'elles devaient acquérir. Parce que je suppose qu'en fin de compte, quand on part, on part avec beaucoup de bonnes intentions, on se dit, voilà, il y a un programme, il faut suivre tout ça, et en fait, on arrive sur les routes, et en fin de compte, tout change. Et ça, je pense que tous les parents qui voyagent se confrontent à ça, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'enseigner à son propre enfant, déjà enseigner, c'est dur, mais à son propre enfant, c'est encore plus dur. Il ne veut pas le faire, ce n'est pas un contexte scolaire. Alors, ce que moi, j'ai pu observer, mais je ne suis pas du tout enseignant, donc c'est pour ça que je sais bien quelle était ma profession au départ, mais ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai rejoint quand même une constatation que Lorraine faisait de son côté. C'est que les enfants ont besoin d'un contexte, ils ont besoin d'un temps de cerveau disponible, en fait. Et si le contexte est là, ils vont apprendre énormément de choses. Ça va rentrer très facilement, ils seront motivés, bref, ils vont prendre toutes les connaissances dont ils ont besoin. Par exemple, moi, ce qu'on a vu, c'est que quand on allait approcher les baleines au Canada, on les a fait travailler sur les baleines. On a posé des questions, quels sont les différents types de baleines, comment elles mangent, combien de temps elles vivent, des questions que même nous, on se pose parce qu'on ne sait pas. En fait, ils ont fait des recherches, on leur a laissé nos tablettes et une journée comme ça, à trouver des réponses. Et le soir, on comparait les réponses, sans notation. Voilà ce que Diane a trouvé, voilà ce que Louis a trouvé, enfin, il le disait à table. Et ça a bien fonctionné et ils s'en souviennent encore un an après. Ça, on l'a renouvelé au fur et à mesure des voyages. Donc, recherches sur l'Australie, recherches sur le bouddhisme. On va au Japon, donc forcément, on va voir la ville d'Hiroshima. Donc, on pose des questions sur ce qui s'est passé à Hiroshima. Pourquoi la guerre ? Pourquoi il y a des armes ? Pourquoi le nucléaire existe ? Toujours en lien avec ce qu'on faisait. On pose toujours des questions comme ça, qui effectivement vont être cherchées par l'enfant ou que lui-même pose. Et du coup, on va trouver un musée, on va trouver une solution, on va lui apporter l'information au moment où il nous la réclame, en fait. Et ce qu'on a pu constater, surtout, juste pour terminer sur ce raisonnement, c'est que quand on est revenus, on a dû les réinscrire à l'école, ce qui n'était pas prévu. Mais on est rentrés, le vendredi, on a appris qu'on ne partirait pas au Canada. Donc, le vendredi après-midi, on les a inscrits à l'école et le lundi, ils ont repris l'école. Ça a été assez... C'est bien, c'est assez violent, quand même. Pour nous, ça a été vraiment violent aussi. Pour eux aussi, nous, les deux. Ils se sont vite adaptés, quand même, après ? Alors, l'adaptation a été très facile dès le départ, mais très vite, il y a eu une barrière. En relation sociale avec les autres élèves, ça a été extrêmement difficile. On les a mis de côté. Pour quelle raison ? Parce que c'est des gens qui ont effectivement beaucoup vu de choses, qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne sont pas du tout les mêmes relations et les mêmes centres d'intérêt, que l'autre groupe, que le reste de la classe. Et ils ont pris peut-être plus de maturité également. Aussi. Et ce qu'on a vu avec les enseignants, c'est qu'ils nous ont dit, mais en fait, ils sont arrivés avec des lacunes, mais très vite, ils ont rattrapé les lacunes. Et on sentait qu'ils avaient une maturité et une connaissance sur d'autres secteurs qui pouvaient être plus biologie, scientifique, géographique, etc. Et même si en maths, ils ne connaissaient pas la table de 6, 7 ou autre, où ils ne connaissaient pas les segments de droite avec droite infinie, etc. Ça ne s'est pas donné à tout le monde, non ? Ça s'est rattrapé tout de suite, en fait. Non, mais je veux dire, ils le rattrapent. Donc, sur des points de détail comme ça, ils le rattrapent. Très vite, ils re-rentrent dans le moule et ils s'adaptent, en fait. D'accord. C'est vrai que c'est rassurant parce que nous, c'est justement ce qui nous fait un peu peur, entre guillemets, dans ce côté, on déscolarise pour le faire nous-mêmes ou pour faire carrément le unschooling, c'est les fondamentaux. Parce que, comme tu le dis, apprendre sur les baleines, faire de la bio, faire de l'histoire, tout ça, ça, on peut s'en sortir. Mais enseigner à travers les activités, les segments et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande, comme tu le dis, un temps de travail scolaire et il faut qu'il soit dans la perception de bien vouloir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout, comme tu dis, quand tu es au bord de la piscine ou que tu es sur la plage. Il faut qu'ils envoient l'intérêt. Mais si, par exemple, au cours du voyage, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de bricoler et tout d'un coup, il faut couper une planche et après un angle droit et ensuite retrouver, tu vas travailler les isocèles, les équilatéraux, les demi-droites, que sais-je, etc. En fait, ça va rentrer sans qu'on le prononce. Donc, ça sera appris, su, mais peut-être pas en théorie. Nous, on a les filles qui sont actuellement au lycée français, enfin, à l'école française de Ténérife. Donc, on a notre grande qui est en Cémin. Lola Lolita est au CP. Donc là, elle est en train d'apprendre à lire, à écrire. Elle est en plein dedans. Et donc, on a Maura qui est en moyenne section. Là, du coup, le fait d'être confinée, donc en fait, bizarrement, même en moyenne section, il y a quand même beaucoup, au ESCP, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, au début, on s'est dit, c'est cool, ça va nous permettre de voir un petit peu, ça va nous donner un avant-goût. Ça nous a donné un avant-goût. Alors, oui et non, parce que... Excuse-moi, je te coupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es dans les lycées à l'étranger, les lycées français, il n'y a pas l'apprentissage des langues comme en France. C'est-à-dire qu'il est demandé à ce que tous les élèves sortent du lycée trilingue. C'est-à-dire le français, bien sûr, parce qu'ils sont en lycée français, la langue du pays et l'anglais. Donc, du coup, dès la moyenne section, ils sont déjà immergés dans les trois langues. Ce qui fait que, par exemple, Mahora, Lola ou Emma ont un prof pour la partie française qui est le 80% du cursus et 10% anglais, un autre prof et 10% d'espagnol, un autre prof. Espagnol qui peut être adapté. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a 80% d'hispanophones qui vont faire de l'espagnol un petit peu plus poussé, entre guillemets. Et par contre, ceux qui ne sont pas hispanophones et qui ne parlent pas vraiment un mot d'espagnol vont avoir un prof en particulier qui va leur apprendre le contexte, même si on sait très bien que c'est l'échange avec les copains qui va faire que ça s'absorbe très vite. Mais du coup, il y a beaucoup d'interlocuteurs et nous, avec trois filles, il y a au moins trois interlocuteurs par fille et encore, il y en a deux pour notre grande en espagnol. Donc, elle, elle en a quatre interlocuteurs. Honnêtement, ce n'est juste pas gérable. C'est impossible. Ce n'est pas gérable. On ne peut pas faire des visuels avec tout le monde, faire les devoirs de tout le monde. Il faut multiplier par le nombre d'enfants. Ce n'est juste pas possible. Plus, il y a un qui donne des cours, bien sûr, parce que lui, il continue aussi ses cours au collège. Donc, nous, on a vite allégé le programme et en fin de compte, on s'aperçoit aussi que c'est beaucoup dans la vie quotidienne en fin de compte qu'elles vont apprendre. Moi, je vois avec la toute petite parce que honnêtement, je vais plus qu'alléger le programme. Ma aura, elle a quatre ans et demi. Je me dis que s'il y a trois mois, elle ne va pas à l'école et elle ne suit pas le programme, honnêtement, ce n'est pas la fin du monde. Et on se rend compte qu'en fin de compte, avec des jeux, avec des choses comme ça, on s'en sort tout aussi bien. Alors, pour les langues, on les met devant les dessins animés en anglais ou en espagnol. Et là, on va commencer parce que je suis vraiment très, très nulle en anglais. Donc là, j'ai décidé que le matin, j'ai essayé moi aussi avec elle de prendre des cours d'anglais. Je ne sais pas encore par quel biais. Peut-être Julien, peut-être qu'on va trouver des cours en ligne. Alors, c'est vrai que ce qui était un petit peu la partie intéressante par rapport au fait de partir aussi à l'étranger et qui nous rassurait dans le coup, c'est que Marina parle très bien espagnol parce qu'elle a passé un an au Mexique. Elle a passé son bacheloretto là-bas. Ça fait longtemps. Oui, mais tu as gardé tes bases. Et moi, de mon côté, je parle très bien anglais. Donc du coup, on se disait qu'on pouvait couvrir une partie du monde suffisamment grande pour pouvoir se débrouiller. Même au pire, en Asie, ils parlent très, très bien anglais. Donc voilà, quand ils le veulent. C'est partout, je crois. Tu as l'accent aussi qui peut faire au sac. On en vendra direct. à se faire comprendre. Sur les langues, quand tu vas dans un autre pays, nous on l'a vu par exemple, on arrive au Japon. Personne parle japonais, ça c'est sûr. Et ils ne parlent pas super bien anglais. Dès que tu quittes Tokyo, c'est sûr qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Donc nous, on s'entraîne avec un livre. Après, tu arrives sur place, tu baragouines des choses. Les enfants t'entendent et au bout d'un moment, on va dire qu'au bout d'une semaine, limite au bout d'une semaine, ils savent commander du riz, ils savent prendre te commander des sushis, etc. C'est juste incroyable. Ils savent compter jusqu'à 10, peut-être 20. Et parfois même, ils vont aller plus vite que toi parce qu'ils ont cette faculté-là. Ils sont baignés dans le contexte. Je reviens là-dessus. Et ils n'ont pas le choix. Il faut parler si tu veux manger, etc. Et ils ne comptent pas que sur les parents ou juste en observant, ils vont assimiler et ça va rentrer beaucoup plus facilement même qu'avec nous. Nous, on a vu Lola, c'est notre deuxième qui a 6 ans et demi. Donc on est parti, elle avait 4 ans. Impressionnante. Oui, elle avait 4 ans et demi. Et en fait, elle est totalement bilingue. C'est-à-dire qu'elle la monte dans le tram le temps que moi, je ne sais plus comment on dit, je composte mes billets. Elle est déjà assise avec une inconnue en train de lui avoir sorti son livre et puis de lui faire raconter des histoires et de lui parler en espagnol. C'est impressionnant l'espagnol qu'elle a. Et de toute façon, quand il nous manque du vocabulaire, on lui demande. Oui, oui. C'est elle la référente en espagnol maintenant. Alors je pense que la grande a été, comment dire, très... elle est un peu comme moi. C'est-à-dire qu'elle a été très formatée, carré. Les choses sont très théoriques. Mais je pense qu'aussi, elle n'est pas toujours tombée entre guillemets avec les bonnes personnes parce qu'en fait, elle s'est souvent trouvée une copine française. Oui. Donc, elle parlait en français. Oui, oui. Du coup, il n'y a pas eu... Même actuellement. Même actuellement. Alors que Lola, elle, elle n'a pas eu le choix. Il n'y avait jamais un français avec elle. Donc du coup, pas le choix. Comme tu dis. Après, il y a le contexte. Il y a le contexte et il fallait parler espagnol. Je pense que ça y a joué pas mal. Mais là, tu soulèves deux sujets. Effectivement, tu as l'option de facilité et l'enfant ira toujours vers la facilité. Et je pense que l'être humain adulte aussi. Donc, effectivement, s'il a le choix entre français et anglais et qu'il maîtrise le français, il parlera français. Mais deuxième point, c'est que nous, on a vu Louis, à un moment donné, parler beaucoup anglais et il a commencé à poser des questions de théorie de type « Mais pourquoi la personne me dit « went » ou « gone » alors qu'il devrait dire « go » ? » Et c'est là où il a commencé à demander à avoir de la théorie, donc presque à avoir des cours alors qu'il était dans un contexte où il devait parler de manière fluide, etc. Donc, il parlait de manière fluide en faisant plein de fautes mais en voyant qu'il se faisait comprendre. Mais à un moment donné, il a senti qu'il y avait un gap. Et là, il faut revenir à de la théorie et reprendre les bases. On est un peu plus dans le « unschooling » c'est-à-dire j'apprends de mes expériences et je vais chercher un petit peu la théorie plutôt que faire du « homeschooling » c'est-à-dire garder un planning comme il y a à l'école et puis faire tel jour, telle heure, telle chose, etc. C'est ça. Il y va, du coup, ça passe ou il a des échecs ou il sent qu'il peut s'améliorer et il revient avec des questions, des besoins. C'est ça. Donc, du coup, il pose les questions en fonction du projet pour lequel il va apprendre. C'est ça. Mais parce que derrière, l'objectif, c'est difficile de discuter avec le super copain qui a les cartes Pokémon. Enfin, c'est ça. Il faut qu'on oublier que c'est ça. C'est ça l'objectif. Mais ça part d'une motivation. Il est hyper motivé. Et voilà, exactement. Et du coup, il apprendra davantage. Parce que moi, c'était vraiment ma peur. C'était en fait, en suivant, parce qu'on suit pas mal de familles, donc en tour du monde, en voyage. Et c'est vrai que beaucoup disaient qu'en fin de compte, ils faisaient le « unschooling ». Donc moi, je me disais, enfin, moi, mes premières paroles, c'était « mais jamais de la vie je ferais ça ». C'est moi, les enfants qui apprennent rien, mais c'est même pas en rêve. Mais vraiment, c'était ça. Parce qu'on en a une vision caricaturale aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est le « unschooling » Marina ? Oui, maintenant, on le sait. On ne savait pas non plus il y a un an. Je t'assure que c'était compliqué de faire la différence. C'est une copine qui est partie, qui s'est expatriée en Australie pour y vivre. elle a rencontré son compagnon, elle a eu un enfant et donc ils font le tour d'Australie. Et c'est elle, il y a un mois de ça, qui m'a posé la question. On me dit, « mais tu veux faire le « unschooling » ou le « homeschooling » ? » Et là, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai cherché parce que vraiment, c'était la question qui a commencé à me faire vraiment réfléchir en fin de compte. Après, en discutant, en regardant des reportages, là, on a regardé un film vraiment hyper intéressant il y a quelques jours, « Être et devenir ». Ça, je sais que vous l'avez vu aussi. Et il m'a fait énormément, énormément réfléchir et donc, du coup, revenir sur certaines choses et me poser pas mal de questions. C'est vrai qu'en plus, avec le confinement où là, on a quand même des programmes, tout ça, où on essaye de suivre tant bien que mal parce que même si on allège, comme j'ai dit, moi, pour ma dernière, j'ai plus qu'allégé. J'ai tout laissé. Elle écrit son prénom le matin avec la date et basta. Par contre, ça fait pas mal de jeux. Ça pose des questions aussi parce qu'on se dit que finalement, est-ce qu'on a besoin de faire un programme aussi soutenu avec un enfant ? Ce que j'ai vu, c'est aussi que pour la deuxième, alors c'est Julien qui s'occupe de notre grande parce qu'il arrive, comme il donne ses cours, mais il arrive à gérer en même temps parce qu'elle est un peu plus autonome. Et la deuxième, je sais que c'est chronométré et du coup, c'est là. Et à un moment donné, on se dit, bon, maintenant, t'as vu l'heure, il faut qu'on se dépêche donc tu te dépêches de terminer ça, tu le fais comme tu peux et hop, on passe à autre chose. Mais du coup, si elle a envie de continuer, elle ne peut pas continuer. si elle me dit, maman, je vais faire plus de maths, non, je suis désolée, derrière, il faut absolument finir ça. Et puis, ça met sous pression. Et ça met sous pression, on le voit. La petite, elle est sous pression. C'est ça. Et ça arrive midi où on a fini l'école pour les filles, elles sont crevées. Mais on commence qu'à 10 heures, on ne commence pas non plus. On prend le temps, le matin, elles se lèvent quand elles se lèvent, on ne les embête pas. Voilà, je suis enseignante depuis 13 ans, 14 ans. Et c'est vrai que je suis formatée, je suis, je corresponds à un moule d'enseignants même si j'ai toujours été attirée par des méthodes un peu différentes. La pédagogie nouvelle qui n'est finalement pas si nouvelle que ça. En partant en voyage, moi, je ne voulais absolument pas de CNED parce que pour moi, ça paraissait beaucoup trop contraignant. Je sais aussi en tant que maman que les devoirs, à l'école, je savais bien qu'il y avait une quantité parce qu'elle est imposée parce que les parents la demandent. En plus, je fais partie de l'enseignement privé donc peut-être qu'il y a cette demande encore plus importante de la part des parents d'y répondre pour nous les enseignants. Et je ne voulais pas de CNED. Ça, c'était très clair. Donc, on a pris comme on a dit les deux fichiers maths français pour chacun. On a pris des fichiers tels que celui-ci. Il y a le même en français. Diane a choisi ces fichiers et Louis, en fait, je me suis, comme j'ai dit, j'ai demandé à mes collègues de sixième quels étaient les fichiers qui pouvaient correspondre le plus au programme parce qu'on sait qu'il y a du bon et du moins bon à prendre dans des fichiers comme ça. Donc, on est parti là-dessus. On n'est pas à respecter un programme bien strict tous les matins parce que déjà à la base, on n'est pas comme ça. On fonctionne à l'imprévu, au feeling et qu'on n'a pas envie de se donner un programme très défini. Et en voyage encore moins parce que ça dépend vraiment de... Si ça se trouve, tu es encore en train de dormir dans un bus, tu sors d'une nuit blanche d'un train, je ne sais pas, le matin, préférence à la piscine parce qu'après, l'après-midi, il faut aller quelque part. On ne voulait pas se mettre... Il n'y a pas un truc régulier. Voilà, un cadre, un programme bien défini qu'on savait pertinemment qu'on ne respecterait pas. Diane, on le sait, je le sais par expérience que je faisais les devoirs avec elle dans notre vie d'avant. Diane va en permanence au conflit, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle est contre, elle n'y arrive pas, c'est nul, elle s'énerve, elle est violente. Elle refuse parce qu'elle pense qu'elle est incapable. Qu'elle ne sait pas. Elle se dévalorise tout le temps. On a la même. Forte de cette expérience, en plus en voyage, on a décidé avec Christophe qu'on l'a laissée tranquille. On a dit, ok, ma cocotte, tu ne veux pas faire, tu ne fais pas, mais tu ne fais pas là ce que tu... Voilà, donc on va déjà trouver au niveau du fichier, c'est-à-dire que tu ne vas pas respecter la progression du fichier. Tu vas prendre les chapitres comme tu as envie. Tu choisis. Au feeling. Donc là, là-dessus, elle était déjà plus zen. Donc, elle a dit, je ne fais pas le calcul, je suis nulle en calcul, je ne fais pas les maths, je ne suis nulle en maths. Donc, elle a pris la pose des opérations toute simple. Elle a commencé par l'orthographe. Enfin, voilà. Donc, on a réussi à la maintenir comme ça. Et puis, un jour, elle m'a dit, je ne veux plus faire de maths. Alors ça, ça m'a un peu contrariée parce que je me suis dit, elle ne veut plus faire de maths. Comment on va s'en sortir ? Pour moi, c'était important qu'elle continue de faire des maths de manière cadrée, quoi. Parce que, dans le homeschooling, tu respectes quand même le cadre, les programmes scolaires. Et là, on basculait dans elle n'en fait plus donc il va falloir qu'on lui apporte d'une autre façon. À la demande, quoi. À la demande. Donc, on lui a apporté à la demande au fur et à mesure. Enfin, on a pu faire des gâteaux, on a pu faire de la cuisine, les kilomètres qu'on faisait en voyage. Ça passait par de l'écrit ou par de l'oral. Et puis, un jour, elle m'a dit, enfin, ça a été vraiment un choc pour moi. Elle me dit, ça y est, je me sens prête, je veux faire les maths. et elle a fait la moitié de son fichier. Elle a fait que des maths pendant peut-être deux mois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, enseignante, qui faisait des choses, même si j'arrivais à être souple dans les apprentissages que je faisais avec mes élèves ou même avec nos propres enfants. mais me dire, en fait, peut-être qu'elle n'était pas prête et peut-être que là, dans son cerveau, parce qu'en plus, il y a toutes ces, les neurosciences, etc., qui font qu'on est peut-être plus sensibilisés à ça, de se dire, là, c'était son moment où elle a pu avancer sur le programme. Elle était prête. Et puis, elle prend conscience, peut-être qu'elle prend du retard. Elle se dit, mince, à la fin, il va falloir que je rattrape tout ça. Je ne saurais peut-être pas faire. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça peut être ça aussi, l'explication. Mais à un moment donné, elle y va et elle le fait. Et tout bien. Oui, en plus. Sans faute. Comme quoi, il y a bien un rythme à respecter et vraiment ce côté de l'envie qui permet vraiment, de toute façon, tu es enseignante comme moi. On remarque, les élèves qui ont envie, ils vont, mais mille fois plus vite que celui qui subit son enseignement. Donc là, d'avoir respecté à la limite son rythme lui a permis de tout rattraper. Enfin, rattraper. Parce qu'il y a vraiment un rythme à avoir parce que c'est le rattraper de la théorie française, on va dire, du programme français. Mais voilà. Donc vraiment, il n'y a pas de crainte parce que c'est vrai que quand on regarde tous ces reportages sur le unschooling ou homeschooling, enfin, lorsque vous dites que vous allez faire ça, les gens vous disent comment tu vas faire pour les maths ? C'est la hantisse des gens. C'est la bête noire, ça. Et là, tu vois, visiblement, tu réponds à la question, c'est, va ton rythme. Là, je suis en train de faire des recherches sur les coraux. La mangrove qui est une... qui sont des arbres, en fait, qui plantent leurs racines dans le sable et quand l'eau monte, on a l'impression qu'en fait, ils sont sur l'eau et sur les animaux de l'Australie. Eh bien, je regarde une vidéo, c'est pas ça, c'est sur la grande barrière de corail. Et pourquoi tu regardes des vidéos sur la grande barrière de corail ? Parce qu'on doit travailler dessus papa et maman et nous donner des questions. Et des questions qui ont été faites par mon papa, ce sont mes devoirs. Et donc, par exemple, il y en a une, c'est pourquoi les coraux meurent-ils ? Voilà. Et donc, comment tu fais pour trouver la réponse ? Eh bien, il y a des réponses, on le sait déjà dans notre tête parce que grâce à la plongée qu'on a fait, eh bien, on connaît déjà. Mais il y en a d'autres où on est obligé de chercher sur Internet. Par exemple, je suis en train de chercher pourquoi les coraux sont-ils importants. D'accord. Je connais déjà un petit peu, mais pas tous. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Sur YouTube et Internet. D'accord. Et est-ce que ça t'intéresse ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada